Allo qui va là, je te prie ! Dans l'émission, Maurice, c'est la nuit, ça se passe presque comme ça, hein ? Allez, à ce soir ! C'est une bouteille, en fait, on me l'a offert pour me dédommager, parce qu'en fait, mon petit cousin, il fait tomber son ballon dans un thé, il y avait un âne. Je suis allé dans le champ, j'ai récupéré le ballon et tout, lui, il est arrivé, il m'a mordu le mollet, en fait, j'étais en short, donc il a dû voir ma jambe, il m'a hiacqué par la jambe, mais par derrière. Moi, il m'a mordu, hein ? Tu sais comment j'ai fait pour réussir à m'en sortir, pour le faire lâcher ? Non. Au début, j'ai mis les deux doigts dans le nez, j'ai mis les deux doigts dans le nez, là, là. J'ai mis les deux doigts dans le nez, c'est obligé, il va être obligé de respirer à un moment donné, tu vois ? J'ai mis les doigts bien profonds dans le nez, il s'arrêtait pas, il s'arrêtait pas. Après, j'ai pris mes doigts, je lui ai planté dans les yeux, il m'a lâché. Je suis parti en courant avec le ballon. Je suis allé voir le propriétaire, je me disais, mais attendez, c'est pas normal, ça. Il m'a mordu votre âne, il m'a offert sa bouteille de... Alors que t'étais dans une propriété privée. Non, 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 c'est pas... Qu'est-ce que vous foutiez dans le prêt de l'âne, monsieur ? Maintenant, l'âne est malade, donc au lieu de vous donner une bouteille de Chianti, vous allez me faire un chèque de 250 balles, parce que je vais appeler le vétérinaire. Vous l'avez rendu dingue. Maurice Radiolib, c'est bizarre.